La légende des montagnes qui navigue La légende des montagnes qui navigue est un livre qui parle de la découverte des Alpes et des Apennins, en coutoyant, en marchant tout le long de scintiers écartés, en privilégiant les virages à la ligne directe. J'ai une certaine allergie à la ligne directe. C'est pour ça que je voyageais 8000 kilomètres dans un espace relativement petit de l'Europe et de la Méditerranée. Le voyage commence en Croatie, dans la mer Adriatique, où l'on voit très bien que les montagnes ne sont rien que des îles qui deviennent des montagnes. Donc il y a ce grand élan qui part de la mer et qui monte, 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 devient des montagnes et commence le grand tour des Alpes, toujours ici, au-delà de la frontière, donc Slovénie, Italie, Autriche, Suisse et France. Les Alpes, c'est un voyage international, tandis que le voyage dans les Apennins est un voyage complètement italien, je peux dire le cœur de l'Italie. Je voyageais avec beaucoup de moyens de transport, vélo, à pied, voiture, je descendais aussi de quelques rivières, quelques fleuves, et la deuxième partie du voyage, c'est lui des Apennins, et la partie des Apennins, je l'ai faite avec une coquette, petite machine de l'année 1953, une topolino, la même que Nicolas Bouvier avait usée pour aller en Inde. Le bon du voyage, c'est les rencontres spontanées. On peut naturellement prévoir des choses, prendre des rendez-vous, mais la surprise est, on dirait en Italie, il sale del viaggio, le sale du voyage. Et moi, j'ai fait des rencontres inoubliables, une bergère qui luttait contre le loup, un grand violoncelliste qui voulait démontrer qu'on peut faire jouer une symphonie à une forêt entière. tout simplement en jouant avec le violoncelles près des arbres, les mêmes arbres dont les bois avaient été usés pour faire cet instrument de l'orchestre. Donc vraiment, on a vécu des choses que je n'attendais pas. Beaucoup de surprises. Normalement, quand je voyage en Italie, je suis toujours sur le fil, sur la frontière entre la rage et l'enchantement. la rage, parce que je vois que l'Italie est dans deux mains qui ne sont pas dignes de la merveille qui existe. Et de l'autre côté, c'est l'incroyable richesse de diversité qui se cache encore dans les vallées, dans les montagnes de mon pays. Souvent, on me dit que dans mes voyages, je rencontre seulement de belles gens. C'est vrai. Ça dépend de la façon dans laquelle tu voyages. Tu dois choisir des moyens de transport qui ne soient pas arrogants, quelque chose qui déclare ton identité, et tu rencontreras seulement les gens qui te rassemblent. Quand j'ai fait ce voyage avec la Topoline, la Topoline était un passe-partout magnifique. Je n'avais pas besoin de chercher les gens parce que les gens venaient voir qui était cet homme qui circulait dans ces endroits hors du monde avec cette petite voiture, petite, mignonne, ou aussi les camions la laissaient passer. Ça était vraiment... Je n'avais pas besoin de chercher les gens. Oui, ils venaient. Donc, j'avais une impression peut-être trompé de l'humanité, parce qu'il y a aussi les mauvais. Il y a les arrogants. Mais ils m'évitaient. Sous-titrage Société Radio-Canada